Bonjour à tous, d'abord félicitations à vous d'avoir été sélectionnés pour les nationales de biologie, c'est très beau, très bien et je vous souhaite de très très belles choses pour la suite. Je vais vous présenter aujourd'hui une collection universitaire, une collection de zoologie. Je m'appelle Sainte-Rébriand, je suis technicienne de formation et recherche, je travaille en laboratoire et dans un service de travaux pratiques de biologie animale. Je suis également chargée de collection de zoologie et d'entomologie, collection que je vous présente aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 quelques vieux microscopes, mais l'ensemble de leur collection est surtout en fait de la biologie. Donc on en revient un petit peu à notre histoire. Donc la faculté des sciences qui a été créée en 1838 déménage une première fois en 1889 pour s'agrandir. Et c'est un peu avant cette date que le musée de Toulouse est créé. Et ce muséum que vous avez peut-être visité aujourd'hui ou hier, en fait il est né de la séparation de la faculté et de son lieu en fait d'exposition et de conservation de ses collections. Et c'est important parce que la faculté qui déménage va laisser une partie de sa collection à ce moment-là au muséum. Du coup, on a ensuite un autre déménagement, un second déménagement de l'université sur le campus de Rangueil. Alors c'est une université qui s'évolue à l'image des campus américains spacieux. Et à ce moment-là, en fait, une petite partie des collections va continuer à exister au niveau des travaux pratiques. Mais la majorité de la collection va rester un peu à l'abandon dans des locaux pas adaptés. 2011, c'est la création du service commun et d'études des collections et du patrimoine. Alors ça va être important parce que c'est un service qui est dédié aux collections du patrimoine. Donc en fait, ils vont faire un inventaire de toutes les collections et les rassembler en fait sous une même étiquette. 2013, c'est la date la plus importante en fait, c'est à mon arrivée dans le service et la reprise des collections. Moi, je vais redécouvrir en fait cette collection, celle qui n'est pas mise en valeur, qui n'est pas utilisée. Et je vais m'en occuper et je vais en fait me former pour m'occuper de cette collection. 2017, donc impulsé par les services des collections d'université, se créent les premières rencontres sur les collections universitaires de zoologie. Donc ça, ça va permettre de créer un réseau des collections universitaires et de pouvoir échanger sur nos collections et sur nos problématiques. 2023, troisième déménagement, celui qu'on a actuellement, le bâtiment dans lequel est logé le service, enfin où sont logés le service et les collections, est en rénovation. Donc nous devons à nouveau déménager. Nous allons nous faire un tri, donc dans nos collections, on prend une petite partie pour continuer à produire, enfin à enseigner sur nos travaux pratiques. Mais également encore une grande partie qui est dans une salle de stockage fermée. Donc on espère que ça ne bougera pas trop dans le temps. Donc voilà, ça c'est une carte pour vous situer un petit peu, même pour ceux de l'Académie de Toulouse. On ne sait jamais, vu qu'ils sont un peu perdus en chemin. Donc ici, vous avez donc Toulouse, traversé par la Garonne. Donc Paris, c'est près de 700 km au nord. Vous avez Bordeaux, 200 km à l'ouest. La petite cité de Carcassonne, 100 km à l'est. Et vous avez la chaîne des Pyrénées, qui est 100 km au sud. Donc vous, vous êtes ici, voilà, l'école d'ingénieurs de Purpan. Et là, en fait, sur ces trois carrés, vous avez la migration de la faculté des sciences, qui est partie du centre de Toulouse, et qui a migré donc sur la périphérie de Toulouse. Et donc, voici une petite photo du campus, pour montrer qu'on n'est plus en ville, en fait. On est entre la campagne et la ville. Alors, la première chose que j'ai dû faire en arrivant dans cette collection, c'était de faire l'inventaire. C'est-à-dire d'évaluer le nombre et la nature des échantillons, de les identifier, de faire des constats d'état, et surtout d'essayer de retrouver des notes et des archives sur l'origine des pièces. Donc ça a été, voilà, ça a été un premier inventaire, une première estimation que j'ai pu faire de la collection, en partant donc de la nature des échantillons, donc pièce ostéologique, naturalisation, fluide, coquillage. Et j'ai créé donc un inventaire, sous format Excel, tout simplement, parce que ça permet de gérer beaucoup de fichiers, et également de pouvoir partager, de mettre en ligne. Donc c'est un inventaire, alors que je n'ai pas inventé, c'est un peu tout le monde fait un peu de la même façon. Vous avez un numéro, qui est donc, alors, uniforme, un peu au muséum aussi, et aux autres collections, mais qui est spécifique de l'université. Donc vous avez UPS, en fait, c'est l'université Paul-Savattier. 2018, c'est la date, en fait, à laquelle j'ai fait cet inventaire, enfin l'inventaire de cet objet-là. Le zéro, normalement, c'est l'origine de l'entrée de la pièce dans les collections. Donc ça, on a perdu, enfin, au fur et à mesure des déménagements, on a perdu beaucoup d'informations. Coq, c'est un coquillage, tout simplement. Ça, c'était pour avoir un visuel, en fait, sur le numéro d'inventaire, savoir de suite quel est l'objet. Et ensuite, son numéro, dans l'inventaire, le numéro de 546. Donc vous avez son nom commun, son nom scientifique, son emplacement, enfin son ancien emplacement dans la collection. Donc sa salle, l'armoire et l'étagère. Et ensuite, vous avez un descriptif, en fait, de ce qu'il y a. Donc ici, c'était deux spécimens collés sur un support de bois, voilà, avec un au-dessus de l'autre, etc. Donc ça, c'est vraiment du détail, en fait. Mais ça nous permet aussi d'avoir cette trace dans le temps. Excusez-moi. Merci. 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 Donc, de ces inventaires, j'ai pu aussi redéfinir des collections au sein de la collection. Donc, parmi ces collections un peu typiques, on a par exemple des spécimens de l'expédition scientifique du Codan. Alors, c'était une expédition des grands fonds du golfe de Gascogne. Donc, ça, on en a récupéré une partie. On a également une petite collection herpétologique indochinoise qui a été récoltée en 1930. Celle du Codan, c'était 1895, pour vous dire un petit peu l'âge de ces collections, quand même. Nous avons également des espèces cavernicoles de la station souterraine de Moulis, qui est dans les Pyrénées, qui date de 1948. Donc, tout ça, en fait, ce sont des récoltes qui ont été faites par des scientifiques. Ces scientifiques, ce sont des zoologistes et des entomologistes de renom. Donc, on a une partie de leur récolte et ça fait partie des collections. Donc, sur la nature de nos collections. Donc, je vous présente ici un petit peu la nature de ce qu'on a dans les collections. Alors, c'est extrêmement varié. On a vraiment une grande diversité de collections. Alors, on n'a pas autant de spécimens que dans les musènes, par exemple, mais une très, très grande diversité. Alors, ici, j'ai choisi de vous présenter, en fait, quelques pièces que j'ai simplement, parce que c'est une salle de stockage actuellement qu'on a fermée, puisqu'on est en déménagement. Et ce sont les premières photos que j'ai pu prendre. Donc, vous avez ici une banderée apivore, qui est un rapace. Alors, c'est un rapace européen et qui est un sectivore. Vous avez un quetzal, qui est emblématique du Guatemala. Alors, tous les deux, des espèces protégées. Vous avez ici un oiseau livre, qui vient d'Australie. Alors, lui, il a une particularité, c'est qu'il en produit tous les sons qu'il entend. Alors, ça peut être son voisin, un autre oiseau. Et puis, ça peut être le bruit d'une voiture ou d'une tronçonneuse. Ici, vous avez une outarde. Alors, une outarde, c'est un oiseau terrestre que vous trouvez dans les steppes et les plaines agricoles. C'est un oiseau, quand même, qui peut aller en hauteur jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 15. C'est également une espèce protégée. Un pélican, bon, là, pas de naturalisation, vous l'avez compris, mais c'est peut-être un tatou qui est également une espèce protégée. Ici, donc, des pièces sociologiques. Alors, voilà, toujours dans la diversité de nos collections. Donc, alors, ici, vous avez des reproductions, parce qu'on a aussi une partie de reproduction. Et là, vous avez des crânes d'ours, de lions, de félins. Vous pouvez avoir aussi du mouton, du caprin, de la tortue, du sanglier, du chien, du baby-roussa. Et là, on a également aussi une collection de très grandes pièces. Donc, là, ce n'est pas des pâtes d'éléphant. Donc, elles sont un petit peu plus hautes que moi. Mais je ne suis pas petite non plus. Et vous pouvez voir dans le fond, un paresseux, un kangourou et un andou. Voilà, donc ça, c'est la salle de stockage temporaire que nous avons pour notre service. Une collection de malécologie. Alors, je ne suis pas spécialiste de la malécologie. Et nous n'avons, pour l'instant, pas identifié, en fait, toutes nos pièces. On a d'identifier que celles qui sont encore annotées. Donc, ici, vous avez une nuit trépineuse. Là, nous avons des fluides. Alors, les fluides, on appelle ça les fluides. Mais ce sont les spécimens qui sont en liquide. Alors, ce liquide, c'est souvent du formol. Alors, à des concentrations différentes suivant les époques. Moi, actuellement, c'est du formol à 4%. Si je reviens sur des spécimens beaucoup plus anciens, ce sera beaucoup, beaucoup plus concentré. Donc, vous avez également des spécimens. Alors, vous voyez la variété qu'on peut également avoir en fluide. Là, c'est une araignée. Là, ce sont des exuvies. Ici, Bernard l'ermite. Deux loupsures. Enfin, une loupsure. Un crapaud bouffe. Pareil, espèce protégée. Lézard. Là, vous avez un... Spérodion. Péristédion. C'est ça, Péristédion. Ou poisson croco, parce qu'il a des écailles hausseuses. Une taupe dorée. Alors, c'est assez joli. Ça nous vient d'Afrique. Et le poil est tirisé, en fait, à la lumière. Une petite couleur vipérine. Les collections. Je vais avoir un assistant. Donc, de l'entomologie. Alors, l'entomologie, mais on nous sert également dans nos tapets, parce que nous avons des yeux d'entomologie, mais nous avons également des masters en expertise naturaliste. Donc, vous pouvez voir aussi la vérité de ce qu'on peut avoir. Alors, là, ce sont des lipidoptères, des coléoptères. On a aussi orthoptères, hémiptères. Enfin, voilà. C'est tout ce que vous pouvez imaginer en insectes. Ici, nous avons donc une saga pédo. C'est le plus grand orthoptère, en fait, d'Europe. Il fait jusqu'à 7 cm. Et c'est une espèce également protégée. Donc, du coup, parmi ces espèces protégées, que vous avez pu voir, parmi toutes ces espèces, beaucoup sont protégées. Alors, je n'ai pas choisi des espèces de montrer, des espèces protégées. C'est simplement que j'ai fait, en fait, des photos d'échantillons que j'ai prises pour vous montrer un peu la diversité des collections. Mais vous comprenez bien que, sur ce que je vous ai montré, il y a beaucoup d'espèces protégées, en fait, actuellement. Sauf que certaines, elles ont des statuts différents. Par exemple, en fait, ce plongeon à brun qu'on retrouve, donc, en Europe et en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord, a un statut de protection, en fait, en France, mais pas en Amérique du Nord. Sur ces papillons que vous pouvez voir, vous avez l'Apollon, le Macaon et le Flambé. Sur ces trois espèces, en fait, qu'on retrouve aussi en Europe, ils ont des statuts également différents. Le Macaon et le Flambé ont des statuts de protection que dans quelques pays, en fait, d'Europe de l'Est, tandis que l'Apollon est protégé en France. Alors, les collections, ce n'est pas que les maturisations, les pièces ostéologiques, tout ce que vous pouvez voir dans le musée. C'est aussi, en fait, et vous le savez aussi probablement parce que vous avez peut-être utilisé ces objets-là, des objets didactiques. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un éclaté à la bouchelle. C'est un crâne, un vrai crâne, qui a été éclaté pour, en fait, disperser toutes les parties du crâne, tout ce qui compose le crâne, et de les identifier. Alors, vous ne les voyez pas, mais il y a des étiquettes, en fait, sur toutes les parties, tout est identifié. Et ce que je vais vous montrer aussi, ce sont des pièces qui ont plus d'un siècle. Ce sont des pièces très anciennes. Ici, vous avez des fils de fer qui montrent, en fait, le système nerveux. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais ce système nerveux revient, en fait, sur la partie centrale du crâne. Vraiment, c'est un peu les origines de la 3D, si on veut aller par là. C'est du système nerveux en 3D. Nous avons également des planches didactiques. Alors là, vous voyez, en plus, ça vient de la maison des Rôles. Donc, nous, on a un lot de planches qui sont très anciennes. Actuellement, des Rôles ont reproduit beaucoup de ces affiches, ce qu'on appelle les leçons de choses. Parce que c'est vrai que ce sont, en même temps, des affiches tellement parlantes, tellement très jolies. Et très décoratives, également. Et vous avez ici un tableau qui représente une dissection de lézard. Alors, vous pouvez voir quand même que la dissection, elle est vraiment complète. C'est comme si on l'avait fait nous-mêmes, en fait, sur un lézard. Donc, vous pouvez voir tous les organes et puis tous les vaisseaux sanguins. Et ici, en fait, vous avez donc l'index de tous les organes et tous les vaisseaux sanguins. Et normalement, vous avez une demi-rotation sur le lézard. Alors ça, c'est du plâtre. C'est un tableau en bois et c'est du plâtre. Et ça servait aussi aux leçons de cours de l'université. Ici, vous n'avez pas de modèles en papier mâché. Alors, modèles en papier mâché, ça me fait rire. Mais ce sont également des modèles, en fait, qui se désossent, qui se démontent. Et on voit les parties à l'intérieur. Alors, on avait voulu un peu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et là, on a fait du coup de l'imagerie. Et on a pu voir, en fait, la structure. Donc, tout ça, c'est du fil de fer. Et le reste, c'est du papier mâché. Donc, le fil de fer, ça sert juste à structurer, en fait, la pièce. Pareil, ça a plus d'un siècle. Vous avez là également, donc, toute une série de cires. Là, ce sont des cires. Donc, ça illustrait, en fait, l'évolution de la lave trocofort. Donc, vous avez les numéros sur les socles. Alors, les collections, en fait, c'est toujours vivant. On apporte toujours quelque chose à la collection. Ça peut être une récolte scientifique. Mais ça peut être aussi l'intégration de nouveaux objets pour la continuité de formation. Donc, ici, vous avez, en fait, une reproduction de cilure à taille réelle. Il fait 2,40 m. Et qui a été fait par une artiste plasticienne, un sculpteur animalier. Et ici, donc, on a fait l'acquisition d'un crâne de T-rex au 1,9ème, et qui illustre, en fait, tout simplement la forte relation qu'il y a entre les dinosaures et les oiseaux. Alors, la collection de zoologie, c'est un outil pédagogique qui est toujours très utilisé dans l'enseignement de biologie animale, de zoologie et d'anthomologie. C'est quelque chose qu'on utilise constamment. Donc, ici, vous pouvez voir deux sacs qui sont montés pour de la biologie comparée, de l'anatomie comparée, de la biologie évolutive. Donc, l'intérêt, entre autres, c'est de permettre aux enseignants d'illustrer leurs cours et d'apprendre aux enseignants aussi à se familiariser avec la faune et les clés de détermination en utilisant l'objet. Alors, pour permettre aussi la visibilité de nos collections, puisqu'elles ne restent pas fermées juste à nos enseignements, du coup, c'est quelque chose, en fait, qu'on va valoriser. Et donc, nos collections, elles servent de support à la formation continue d'enseignants. On fait aussi de la formation auprès des scolaires et du camp public. Elle est mobilisée aussi pour des recherches. Récemment, on a un médecin médico-légal qui est venu faire des prélèvements de poils sur nos spécimens, en fait, pour faire une étude comparative morphologique d'animaux qui ont été retrouvés sur un site archéologique. Et pour les expositions. Donc, régulièrement, on est sollicité pour agrémenter ou pour ajouter aux propos d'une exposition. Alors, l'engagement et la réalisation des collections, c'est aussi des partenariats. Et nous avons fait un partenariat avec l'École des Beaux-Arts. Donc, leurs étudiants viennent chaque année dessiner, en fait, à l'université, dans nos salles et sur nos collections. L'avantage pour eux, c'est qu'ils ont, en fait, une source variée, en fait, de modèles. Et donc, voilà, ça leur emprunt également à avoir de la variété dans leur dessin. Et qu'eux-mêmes produisent ensuite en exposant, en fait, leur travail de fin d'année. Parce qu'ils font un travail préparatoire quand ils viennent chez nous, qu'ils terminent ensuite dans leur école. Donc, là, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils ont introduit. Et la valorisation nous engage aussi à la restauration de nos pièces les plus fragilisées. Donc, il y a quelques années, on a fait une campagne en partenariat avec l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Nous avons fait une campagne, en fait, d'appel aux dons pour la restauration de certaines de nos pièces, en fait. Et principalement, nos pièces en papier-mâché. Donc, pour l'École nationale, ça a été, en fait, de restaurer leur cheval, qui, lui aussi, est à taille réelle. Il fait 1m50 au verbeau, il me semble. Et pour nous, ça a été de restaurer, donc, notre dindon et un œuf, aussi, qui illustrent, en fait, quatre étapes de l'évolution de l'embrie, qui est à l'intérieur. Ah ! On ne l'a pas vu. On n'a pas vu l'œuf. On était trop rapides. Non, ce n'est pas grave. Donc, les problématiques de conversion du connexion, puisque le problème pour nos spécimens, c'est l'ordre de leur matière dans le temps. Tout simplement parce que, voilà, on a des problématiques, comme l'utilisation, en fait, en travaux pratiques, fragilise nos pièces. Alors, là, on a une pièce ostéologique. Toutes les pièces, les parties, sont tenues par des fils, en fait. Des files en acier. Donc, à un moment donné, ça s'oxyde et ça casse. Donc, il faut réparer. On a également, aussi, des problématiques d'évaporation des feuilles. Donc, pour les plus anciens, souvent, ils étaient, en fait, scellés avec de la cire. La cire, elle sèche au bout d'un moment. Et du coup, voilà, le liquide intérieur s'évapore. Ça peut être aussi la fragilité des contenants, puisque ces contenants ont été tous faits à la main. Donc, ils ont des petites fragilités. Notamment, aussi, quand même, avec le liquide à l'intérieur. Enfin, voilà, on a des petits phénomènes de pression, parfois, aussi, dedans. Donc, tous ces objets sont fragiles par leurs conditions de stockage et par les manipulations qu'on leur fait. C'est pour ça que ce paradoxe d'utilisation des collections est que pour les valoriser, il faut les utiliser. Et puis, le fait de les utiliser, c'est les fragiliser. Donc, on a, avec cette problématique, on a été amené, depuis quelques années, à envisager d'autres supports pour éviter trop de manipulations. Et ces supports, en fait, vous avez pu les voir sur les stands à l'entrée dans le hall. Tenus par, donc, deux stagiaires en master que nous avons dans le service actuellement, Antoine et Hugo, ça a été, donc, de proposer d'autres supports. Et le support, comme de la photogrammétrie, et, je perds mes mots en même temps, bref, et de la réalité augmentée. Donc, là, vous pouvez voir, ce qu'on propose en TP, en fait, ce que nos étudiants utilisent, en plus des objets qu'on leur présente, sur lesquels ils travaillent, on leur présente également ces tablettes-là, enfin, ces modèles, qui peuvent manipuler, enfin, manipuler, en tout cas, qui montrent un peu la marche et l'allure, enfin, en anatomie comparé, on a des pièces qui sont statiques. Pour eux, c'est quand même important d'avoir ce visuel-là. Sans compter qu'en plus, ces pièces-là, on peut, en fait, sélectionner chaque partie du squelette, et on a également la proposition du nom de la partie sélectionnée. Ah, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Ça a été également créé une banque d'images, donc, en appui au TP, mais qu'on veut aussi disponible en ligne, pour qu'en fait, les étudiants ainsi que les enseignants puissent y accéder. Et cette année, nous avons, grâce à Antoine, qui est un étudiant en Master 2 post-production, avec une licence d'audiovisuel et multimédia, passé, en fait, à la numérisation 3D. Et ça, pour nous, c'est aussi important, parce que ça nous permet d'avoir, en fait, des objets qu'on peut manipuler, qu'on peut agrandir, qu'on peut tourner, on peut voir vraiment les structures, sans avoir à manipuler l'objet. Donc, parce que, bon, certains sont quand même fragiles, mais d'autres sont extrêmement lourds. Parce qu'on a, par exemple, un crâne d'apopotame. Enfin, ça, c'est clairement, on ne peut pas le retourner comme ça à l'envie. Et donc, voilà. Enfin, voilà ce que, maintenant, on peut proposer aussi à nos étudiants. Pour terminer, un petit quiz, maintenant. Donc, j'ai sorti un crâne, en fait, des collections, pour le proposer. Et je vous propose, donc, d'en deviner, en fait, le nom, de savoir de quel animal ça provient. Pour le gagnant ou la gagnante, il me faut bien une petite motivation pour ça. Donc, attention, c'est au plus rapide. Voilà, vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Ah, là-bas ? Non. Non, pas rhinocéros. Au fond ? Pardon ? Non. Non, pas dauphin. Hein ? Ah, non, 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 c'est un mammifère, c'est une espèce vivante, voilà. Un mammifère actuel. Oui ? Une girafe ? Non, pas girafe non plus. Pas zèbre ? Non plus. Pas mouton, pas zèbre. Un tapir ! Bien joué ! C'est pas évident. Donc, tout ça, voilà, il y a... Et effectivement, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Allez, on remercie. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci.